À la une, les Canadiens affrontent les Panthers à Sunrise. Michael Matheson dispute le 500e match de sa carrière dans la LNH face à l'équipe qui l'a repêchée. En 2012, c'est Jake Allen qui est devant le pilet du tricolore. Hauteur d'un seul but en 11 matchs au mois de décembre, Cole Caulfield obtient la première chance du match. Il ne peut toutefois compléter la belle mise en scène de Nick Suzuki et Matheson. À son premier départ en 12 jours, Allen n'est pas occupé outre mesure en première période et il fait face à seulement 4 tirs. Il réussit son plus gros test face à l'ancien des Canadiens, Nick Cousins, en échappé. À l'autre bout, Anthony Stollard n'est pas plus menacé. Yo Alarmia obtient la meilleure chance du CH, mais ne peut compléter la passe de Brandon Gallagher. C'est 0-0 après 20 minutes. En début de deuxième, Suzuki est puni lorsqu'il retient légèrement Dimitri Koulicov avec sa main libre. Les Panthers se retrouvent donc en avantage numérique et ils en profitent. Et tout Loistarin en profite de la rondelle qui est au vol pour la frapper. Et il ouvre la marque. C'est son sixième but de la saison. Montréal évolue à son tour avec un homme en plus. Et Suzuki obtient une belle chance de se reprendre, mais son tir touche la barre transversale. L'attaque massive se poursuit et Suzuki choisit cette fois de remettre à Caulfield à l'embouchure du filet. Le numéro 22 surprend Stollard avec un tir du revers dans la partie supérieure. Contre créer l'égalité avec son neuvième de la saison. Martinssen est également complice. Les Panthers pensent bien reprendre les devants quelques minutes plus tard lorsque Carter Verhage complète un superbe échange en avantage numérique. Martinssen-Louis demande toute fois la révision vidéo pour un hors-jeu une trentaine de secondes plus tôt. Et quoi et quoi, il obtient gain de cause. Le but est refusé 1-1 après 40 minutes. Hauteur de 5 buts à ses 5 derniers matchs, Josh Anderson obtient une chance rêvée de poursuivre sa séquence de succès dès la mise au jeu en début de 3e, mais Stollard résiste. Puis en milieu de période, Lois-Tarinen surprend Allen avec un tir du revers dans le haut du filet. Il marque son deuxième but du match sur l'attaque massive. C'est autant qu'il en avait marqué à ses 247 premiers matchs dans la LNH. Avec moins de 5 minutes à jouer, Sam Bennett redirige le tir d'Oliver Ekman-Larsson et marque le but d'assurance. C'est seulement son sixième de la saison. Les Panthers l'emportent 4-1 et signent un huitième gain de suite à domicile contre les Canadiens, ce qui égale la plus longue séquence de leur histoire face à un adversaire. De son côté, Matt Hussin est devenu le premier défenseur des Canadiens depuis André Markov en 2009-2010, à récolter un point dans 7 matchs consécutifs à l'étranger.